Bonjour à tous, je m'appelle Morgane Pallière-Turenne, je suis interne à Clermont-Ferrand et vice-présidente de l'ISNAR IMG. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce forum qui parlera des aides à l'installation prévues par les structures publiques. Alors que la polémique autour des déserts médicaux bat son plein, nous allons découvrir comment les départements innovent pour accueillir au mieux les futurs médecins que nous sommes. Nous allons commencer par le département de Saône-et-Loire avec M. Akari André, président du département de Saône-et-Loire, qui vient nous parler d'un dispositif innovant qu'il a mis en place dans son département. Il sera accompagné du Dr Colin-Marie-Pierre, médecin en centre de santé. Pour faire face à la baisse continue de la présence de médecins généralistes sur l'ensemble du territoire départemental et la perspective de nombreux départs à la retraite non remplacée dans les cinq prochaines années, le département de Saône-et-Loire a créé le premier centre de santé départemental de France. Un projet innovant, ce centre de santé vise à assurer dans les territoires, au plus près des habitants, la présence de médecins généralistes. Quatre centres de santé territoriaux et 47 antennes associées ont été retenus pour couvrir les territoires les plus touchés par ce problème de démographie médicale. 30 médecins généralistes prendront progressivement leurs fonctions dans les différents centres de santé territoriaux. Ils seront mobiles pour réaliser des permanences à intervalles fixes dans les antennes rattachées à chaque pôle. Pour nos concitoyens, c'est la garantie de pouvoir consulter un médecin dans les plus brefs délais, au plus près de leur domicile. Depuis l'annonce de la création d'un centre de santé départemental le 22 juin 2017, de nombreuses étapes ont été franchies, après seulement six mois d'action. Le centre de santé départemental a ouvert officiellement ses portes le 25 janvier 2018, avec la création du centre de santé territorial de Digouin. Suivront les centres d'Autun, Mont-Solémine et Chalons-sur-Saône. Pour vous, le département agit. Très bien, bonjour mesdames, messieurs. Alors voilà donc André Akarich, président de ce département de Saône-et-Loire. En quelques mots, on vous a présenté ce centre départemental de santé. Il faut savoir que le département de Saône-et-Loire, comme quasiment toutes les collectivités en France, ou comme d'autres départements, on avait dans notre organisation nombreux dispositifs de soutien financier, c'est-à-dire pour les études ou aussi pour l'accueil, pour les découvertes de ce département, des soutiens à la construction de maisons de santé. Donc ces dispositifs, évidemment, nombreux et variés, on les a gardés. Mais on a souhaité créer un dispositif différent qui répond aussi à une attente, je pense. Et l'idée, elle est toute simple. C'est recruter des médecins, c'est-à-dire des personnes qui ont été formées pour tout simplement faire l'exercice pour lequel ils ont été formés. Et tout le reste, absolument tout le reste, le département s'en occupe. Donc nous avons ouvert officiellement le premier centre de santé hier, le premier pôle, puisque vous l'avez vu, c'est organisé en plusieurs pôles et après en antenne, avec les dix premiers médecins généralistes qui vont commencer à exercer à partir du 6 février officiellement. Et tout le reste, on s'en occupe, effectivement, toutes les tâches administratives, toute l'organisation territoriale, on le prend en charge. On a voulu aller, effectivement, sur ce dispositif pour vraiment répondre à une attente, bien sûr, des habitants de ce département, qui connaissent, comme dans beaucoup de départements en France, ce problème de non-replacement. Lorsqu'un médecin exerce et qu'il cesse son activité, bien derrière, il a beaucoup de difficultés à trouver, effectivement, un remplaçant. Donc on est vraiment parti sur ce principe-là. Pourquoi on l'a créé à l'échelle départementale ? C'est vraiment d'offrir une structure la plus souple possible. On a souhaité, effectivement, mettre à la fois, bien sûr, des moyens, mais une logistique qui permet vraiment aux praticiens d'exercer en toute tranquillité et puis surtout avec un confort de travail qui lui permet vraiment de se concentrer uniquement sur sa mission première, c'est-à-dire la médecine. Donc on permet à ceux qui le souhaitent, et c'est pour ça aussi que je viens vous voir, puisqu'on a nos dix premiers médecins, mais on va continuer à recruter. Donc maintenant, c'est venir rejoindre une équipe qui existe et sur un contrat, bien sûr, de collectivité territoriale avec une vraie souplesse. C'est-à-dire pour ceux qui le souhaitent exercer cette fonction à mi-temps dans le département de Saône-et-Loire, ils peuvent le faire, puisque certains ont choisi de continuer aussi une activité en parallèle hospitalière. Pour la Saône-et-Loire, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas très bien, c'est un département qui se situe entre Lyon et Dijon, à moins de 30 minutes de Lyon et pareil au niveau de la ville de Dijon. On est sur l'axe TGV, la première ligne TGV qui est ouverte en 1981, donc en effet on est à 1h20 en ligne TGV de Paris et puis vous avez donc l'autoroute à 6 qui passe le long de ce département. Tout ça parce que, pour ceux qui pourraient penser, mais où est-ce donc la Saône-et-Loire ? Eh bien la Saône-et-Loire finalement, elle est sur un secteur, je veux dire, passager et puis surtout qui permet notamment aux professionnels de santé d'avoir des liens aussi avec les grands centres comme Lyon ou comme Dijon. Voilà, donc on a vraiment, on a travaillé sur un dispositif le plus souple possible et on est vraiment ouvert finalement, lorsque quelqu'un se porte comme candidat pour la Saône-et-Loire, on est vraiment à l'écoute. Et quand je dis on s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire on veut vraiment que le médecin qui vient chez nous dans ce département puisse exercer dans de très bonnes conditions. Et l'exercice, on a fait un recrutement finalement de 10 premiers. Ce sont actuellement des médecins qui ont déjà une activité libérale qui a duré de nombreuses années pour certains et puis au contraire d'autres qui démarrent dans cette activité. Donc la moyenne d'âge, alors je ne l'ai pas fait exprès, mais les 10 premiers recrutements, c'est 5 hommes, 5 femmes. Et l'âge va de 27 ans à 61 pour l'instant. Voilà, donc ça c'est les 10 premiers qui ont accédé dans cette nouvelle aventure, parce que c'est des pionniers. On a essayé vraiment de faire en sorte d'être le plus attractif possible dans ce territoire de Saône-et-Loire. Voilà, je vais laisser la parole peut-être aussi au docteur Rollin, qui va notamment vous préciser en termes de contrat de travail qui pourrait vous intéresser au niveau des internes. Oui, bonsoir. Je vais peut-être aussi vous présenter les centres de santé. Moi, j'ai fait toute ma carrière en centre de santé à Belfort. Alors, on entend beaucoup parler des maisons de santé, mais très peu des centres de santé. Alors, un centre de santé, c'est sur le plan organisationnel un peu comme une maison de santé dans la mesure où c'est des lieux d'exercice regroupés et coordonnés. La différence, c'est que dans un centre de santé, le médecin est salarié, que les missions des centres de santé sont des missions de santé publique qui s'ajoutent aux missions de soins et qu'il y a une pratique obligatoire du tiers payant pour faciliter l'accessibilité aux soins. Pour le statut du médecin salarié, donc étant salarié, on n'a pas de charge administrative. On est là, effectivement, pour faire son travail de médecin. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un comptable pour vous faire votre comptabilité. Vous avez une feuille de paye, comme quand vous travaillez à l'hôpital. Vous avez un temps de travail qui permet de vraiment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Moi, j'en ai pleinement profité dans mon exercice, puisque quand j'avais des enfants jeunes, j'ai travaillé moins qu'à la fin. Et donc, ça, c'est quand même très appréciable. Pour la Saône-et-Loire, un équivalent temps plein, c'est 35 heures. En fait, on travaille 39 heures et on est rémunéré 35 heures parce qu'il y a des RTT. Et donc, 49 jours de congés annuels. Sur ce temps de travail, il y a du temps de formation qui est prévu. Une couverture sociale qui est celle du droit commun, c'est-à-dire avec les congés de maternité, avec les retraites du droit commun. Moi, je suis partie en retraite à 62 ans, comme tout le monde. Donc, sur le plan confort, enfin, je dirais sur le plan des avantages du salariat, il n'y a quand même pas photo par rapport à certaines contraintes du libéral. Alors, une chose qui est intéressante pour vous, étudiants, c'est le statut de médecin adjoint. Je ne sais pas trop si vous en avez entendu parler, mais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Parce que quand vous allez finir votre internat, vous allez vous retrouver du jour au lendemain sans avoir de revenus du tout. Donc, vous allez être obligé de chercher des remplacements. Et ça, ce n'est pas forcément facile et agréable. Vous allez passer d'un remplacement à l'autre. Vous ne pouvez pas suivre des patients parce que vous allez faire une semaine ou 15 jours à un endroit et après, vous allez changer d'endroit. Vous allez devoir vous adapter à la pratique du médecin que vous remplacez. Enfin, c'est un petit peu complexe, alors qu'avec le statut de médecin adjoint, qui est applicable sur toute la Saône-et-Loire, vous avez la possibilité de travailler à un temps partiel, si vous le souhaitez, mais plus si vous le voulez, pour pouvoir faire votre thèse en même temps que vous exercez. Donc, vous avez, dans ce cas-là, un contrat de trois mois, qui est renouvelable une fois et qui vous permet de concilier votre travail de thèse avec une activité professionnelle sans être obligé de courir après les remplacements. Alors, une dernière chose quant à la rémunération, parce que c'est quand même important. Et moi, qui ai travaillé en centre de santé associatif, si j'avais eu la rémunération que vous proposez, j'en aurais été bien heureuse. Donc, au département de Saône-et-Loire, la rémunération initiale, de base, est à 4 500 euros net, pour un équivalent temps plein. Et ensuite, on a une progression qui est fonction de l'ancienneté. Donc, si vous travaillez à temps partiel, c'est au prorata de ça. Voilà. Pour le contrat classique, vous voyez, vous avez eu le taux de rémunération minimal, qui vient entre 4 500 et 6 000. On part au départ aussi sur un contrat de 3 ans, renouvelable, bien sûr, mais aussi, au bout de 3 ans, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous installer en libéral sur le secteur auquel vous exercez. Je tenais à le préciser. Et deuxièmement, l'accueil du centre de santé départemental de Saône-et-Loire a eu un très bon accueil, y compris auprès de la médecine de vos confrères libéraux, puisque j'ai toujours expliqué ceci, et c'est vraiment, en tout cas, le filigrame de ce projet, c'est qu'on ne vient pas en concurrence, on vient vraiment en complément, et justement soulager l'exercice libéral des confrères qui sont, en Saône-et-Loire, comme dans beaucoup de départements, sous tension, au vu, justement, du nombre de médecins présents maintenant par rapport à ce qui existait il y a seulement quelques années. Donc, on vient vraiment en complément, et la preuve, c'est qu'hier, l'inauguration, j'ai pu le faire avec l'ensemble des partenaires, y compris, bien sûr, l'ordre des médecins de ce département. Voilà. Maintenant, je veux bien répondre si vous avez des questions, parce qu'on essaie de faire court, et je ne peux pas... Et en plus, vous avez, dans le cadre du contrat départemental, des missions un certain temps réservées aux missions pour le département, puisque c'est notre cœur de métier, c'est-à-dire les missions de conseil, et puis les missions PMI. Voilà. Si vous avez... Oui, madame, ou monsieur, je ne vois pas, j'ai les projecteurs dans ma figure. Alors, vous m'excuserez s'il y a une question. J'ai vu une main se lever, mais je n'ai pas de micro. Le micro arrive. Si, il arrive. Alors, c'est juste une question. Moi, je suis du Nord, donc ça ne va pas spécialement m'intéresser, mais je veux savoir un peu comment ça marche, si les médecins, ils ont un certain nombre de consultations, je suppose, à assurer. Si il y a un médecin qui voit plus de patients dans la journée, comment ça se passe ? Vous voulez parler du nombre d'actes à l'heure, c'est ça ? Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on a un modèle économique qui doit quand même s'équilibrer. Donc, on est parti un petit peu de mon expérience pour faire les plannings. On part sur des rendez-vous toutes les 20 minutes, donc 3 rendez-vous par heure, mais on a prévu des plages pour les consultations urgentes, qui sont des plages de 10 minutes. Donc, ce seront des plages dédiées, si vous voulez, qui auront lieu le matin, une plage le matin, une plage l'après-midi, pour pouvoir prendre en charge les problèmes de santé qui nécessitent un avis médical dans la journée. Mais sinon, ce sont des consultations de 20 minutes, sauf les consultations complexes, qui sont de 30 minutes. C'était ça votre question ? Oui, merci. Bien, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, c'était pour voir comment, dans ces structures, je n'ai pas trop, j'en ai déjà entendu parler, mais comment vous vous adaptez à la demande des soins, si vous, en fonction, enfin, la demande, la permanence des soins, s'il y a plus de demandes, donc vous êtes un certain nombre de médecins avec un certain nombre d'heures maximales, du coup, comment vous vous adaptez, du coup, dans les épidémies, tout ça ? Est-ce que vous pouvez dépasser ? Est-ce qu'il y a un... Voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, c'est vrai qu'on est parti sur un 39 heures. Un médecin salarié, il a droit à un certain nombre d'heures supplémentaires, mais c'est 25 heures par mois supplémentaires. Au-delà, ce n'est pas bien possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit nombreux pour qu'effectivement... Alors, un centre de santé, c'est ouvert de 8 heures à 20 heures tous les jours, et le samedi matin, de 8 heures à 12 heures, avec une participation à la permanence des soins ambulatoires et des visites à domicile. Alors, l'originalité aussi du projet de Saône-et-Loire, c'est cette idée d'antenne, c'est-à-dire que quand on analyse un territoire et qu'on voit effectivement qu'il y a des villages qui sont complètement isolés, pour lesquels il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, on a l'idée de mettre en place des antennes, alors qu'ils peuvent être des consultations sur une journée, quand c'est un petit village de 100 habitants, mais ça peut être beaucoup plus quand c'est des villes ou des petites villes. Et donc, l'idée, c'est que le médecin de centre de santé consultera, il sera rattaché à un des 4 centres de santé, mais on lui demandera d'aller faire une sorte de vacation, enfin une journée, par exemple, dans un tout petit village, où ce sera toujours le même médecin qui ira dans ce petit village-là. Il y aura une fidélisation. Et donc, aussi, chose importante, c'est que quand vous êtes médecin de centre de santé, vous êtes médecin traitant, c'est-à-dire que les patients vous choisissent. Après, c'est le centre de santé au niveau de la sécu qui est le médecin traitant, c'est-à-dire qu'un patient peut passer d'un médecin à l'autre sans avoir à mettre un médecin traitant remplacé, mais le patient vous choisit. Vous avez votre patientèle comme si vous étiez en libéral. Vraiment pareil. Et pour bien préciser aussi, aujourd'hui, je peux annoncer, il y a 10 médecins qui vont démarrer leur activité. Il y a un mois, je vous aurais dit, on va essayer d'avoir des médecins, mais ça y est, 10 ont déjà signé et vont démarrer leur activité dans quelques jours. J'ai lancé l'idée au départ, pour tout simplement, suite à vraiment avoir fait un diagnostic du territoire, il fallait au minimum 30 médecins équivalents en plein. Mais on fera évoluer le dispositif en fonction du besoin de ce territoire. Et c'est possible que ce soit non pas 30, mais peut-être 40, voire 50, en fonction des besoins de ce département. En tout cas, on a une structure, une infrastructure extrêmement souple, justement pour s'adapter et avoir un vrai travail d'équipe, puisque maintenant vous avez une première équipe et l'idée vraiment, c'est que vous puissiez travailler tous ensemble. Et voilà, il y a l'image de cette première équipe, de ces premiers 10 médecins, qui, certains ont 20 ans, 30 ans d'expérience de médecine libérale, et puis d'autres, au contraire, ont une expérience plus modeste. Mais en tout cas, on a déjà un noyau solide qui est en train de se faire sur ce territoire. Et tout ça, ça s'est fait entre l'annonce du projet, la construction du projet, le recrutement. Eh bien, pile, c'était hier, et c'était 9 mois. Une dernière petite chose que je pense importante, c'est que dans votre temps de travail, vous avez du temps de concertation, 10% de votre temps de travail qui est réservé à des concertations. Alors, ce sont des réunions entre vous, ça peut être des réunions sur les cas complexes, sur un peu des échanges de pratiques, aussi pour harmoniser vos pratiques, c'est-à-dire élaborer des protocoles, comment on initie un traitement anti-diabétique, qu'est-ce que tu donnes, toi, quand tu commences un traitement anti-hypertenseur, etc., pour qu'il y ait une certaine harmonisation des pratiques au niveau du centre de santé. Ça, ça nous semble important. Voilà, je pense qu'on en fait un tour rapide, mais je voudrais laisser la place, bien sûr, à nos collègues. Vraiment, n'hésitez pas à nous recontacter. Le projet, il est simple, c'est venez en Saône-et-Loire, et vraiment, pour faire vraiment ce pour quoi vous avez été formés, nous, on s'occupe vraiment de tout le reste. Donc, voilà, les échanges sont tout à fait possibles, et n'hésitez pas à nous contacter. Merci, en tout cas, de votre écoute. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole au département de l'ISER, à M. Tixier-Yves, qui est chargé de mission au département de l'ISER, et qui vient nous présenter un dispositif de bourse d'études et d'aide à l'installation pour les nouveaux médecins généralistes s'installant chez eux. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pardon, M. le Président, je vous disais tout à l'heure, je suis natif de Saône-et-Loire, mais je vais plutôt essayer de parler de mon département d'accueil, donc le département de l'ISER. Je suis sur cette mission depuis à peu près un an et demi. Je suis parti d'une page blanche, en fait, à la demande de mon président de département, pharmacien de profession, qui a une officine en milieu plutôt rural, et qui, voilà, était très, très sensible à ces questions de démographie médicale, et je vais faire exprès, parce que maintenant que j'ai appris qu'il ne fallait pas dire un désert médical, je m'interdis de le dire systématiquement, donc je ne le dirai qu'une fois. Voilà, on est aujourd'hui donc sur les, plutôt sur des constats. Alors, le département de l'ISER, un département riche, attractif, avec une forte dimension touristique, notamment de tourisme blanc, mais néanmoins avec des problèmes de, voilà, comme le dit cette première diapo, donc des problèmes tout de même de démographie et de couverture médicale, à la fois, bien sûr, pour ce que tous les départements connaissent, c'est-à-dire le problème de la moyenne d'âge, avec, comme vous le voyez, une proportion quand même assez importante de médecins déjà relativement âgés et qui vont approcher de leur fin de carrière, et puis surtout des déséquilibres assez importants entre nos différents territoires. Peut-être que d'autres cartes nous le diront mieux tout à l'heure, on annonce, enfin, sur la partie sud de l'ISER, c'est toute la partie très, très montagneuse, donc, voilà, avec des zones qui sont des, voilà, des découpages géographiques très, très grands, mais avec une densité médicale et même une densité de population qui est assez faible. Voilà, l'idée était donc de faire de cette, voilà, d'une volonté politique extrêmement claire en proposant, une fois encore, puisque je suis parti d'une page blanche, donc, en proposant, je vais dire, la version 1 de nos critères. Alors, cette version 1, c'était à partir d'une ancienne délibération qui existait depuis de très nombreuses années, qui, à l'époque, avait été faite plutôt dans l'idée du soutien à l'investissement dans le cadre des maisons de santé plus indisciplinaires. Et donc, on avait tenu compte, enfin, mes collègues, voilà, de l'époque avaient tenu compte de la densité médicale, considérant que, lorsqu'elle était inférieure à 6,8 médecins, pour 10 000 habitants, on était vraiment sur une zone déficitaire, et on avait ajouté le critère de l'âge, donc, voilà, c'est un critère renforçant à la fragilité de la zone quand le médecin était âgé. Et on arrivait donc à cette première carte où, ce que vous voyez en zone rouge et orange, donc, voilà, ça reprend les deux critères de gauche, et ça nous donne, en fait, 146 communes sur les environ 540, je veux dire environ, parce qu'il y a eu des fusions de communes et que j'ai perdu un petit peu le chiffre, mais on a à peu près 540 communes sur notre département, et ici, on avait 146 communes dites prioritaires. Avec néanmoins, enfin, un critère qui, on s'est assez vite rendu compte de sa limite, c'est que ce que nous disait la question de la densité ou de l'âge, ce que ça ne disait pas, c'est qu'en fait, les communes qui avaient été retenues étaient des communes sans médecins. Donc, une commune sans médecins, inutile de vous dire que quand on regarde notamment la partie, vraiment le grand sud, voilà, orange et rouge, ce sont des zones montagneuses avec des communes de très, très petite taille, et on le disait tout à l'heure en échangeant entre nous, avec un peu en plaisantant, enfin, la perspective d'une commune de 100 habitants avec un médecin, un curé, un instituteur, ce n'est plus tout à fait d'actualité. Donc, il a fallu revisiter complètement nos critères et essayer de travailler un petit peu différemment en ne travaillant pas seul. donc, voilà, on a essayé de se faire aider à la fois par la faculté. Je remercie, je crois l'avoir aperçu, je remercie le professeur Imbert pour ses conseils très périodiques et très, très précieux pour une meilleure compréhension des enjeux, en tout cas, de notre département et puis lié à votre future profession en ayant quand même cette logique, donc à la fois une logique de partenariat, juste avec la faculté de médecine, également avec l'agence régionale de santé. J'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, un peu plus en détail. Et donc, avec une proposition en essayant d'être dans une logique de parcours. Pour pouvoir construire ce projet, une fois encore, l'idée, ce n'était pas, même si on partait de la page blanche, on a évité de travailler en chambre et on a essayé de s'entourer de ceux-là même qui vivent, comme vous, qui vivez pendant vos études toutes ces questions-là, des professionnels de santé, jeunes et moins jeunes, ayant déjà une certaine expérience et puis surtout de tous les acteurs ayant une connaissance de ces problématiques. On a participé donc au CNGE qui s'est tenu à Grenoble, c'était plutôt pratique pour nous, on était les locaux de l'étape donc fin 2016 et en marge de ce CNGE, en fait, on avait mis en ligne, avec l'aide des facultés de médecine de Grenoble et de Lyon, on avait mis en ligne un questionnaire, donc sans doute que certains d'entre vous y ont peut-être répondu, pour, je vais dire, pour tester notre dispositif. On voulait éviter, on ne voulait pas arriver avec quelque chose de clé en main, donc c'était plutôt pour tester nos idées et essayer de recueillir éventuellement des idées nouvelles ou en tout cas d'entendre ce qui pouvait nous permettre d'ajuster nos propositions. On a notamment tenu compte la volonté de faire les remplats avant de s'installer, c'est-à-dire qu'au départ, notre proposition, qui est une proposition de bourse d'études pour ce qui vous concerne, vous les internes, c'était de dire, on finance à travers une bourse d'études vos trois années d'internat, votre troisième cycle et dès votre diplôme, vous vous engagez à vous installer deux ans. nombre d'entre vous qu'on a croisés à travers les réponses au questionnaire mais qu'on a aussi rencontrés de visu au CNGE nous disaient, sauf qu'on n'est pas tous du tout certains de vouloir s'installer dès le diplôme, en plus on ne sait même pas forcément où, on a plutôt envie pour la plupart de faire des remplacements pour des raisons justement de repérage entre guillemets, de repérage à la fois d'un ou de plusieurs futurs collègues, d'un réseau de soins, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a tout à fait intégré et on a permis par rapport à notre dispositif en fait de faire glisser les choses et donc on autorise justement ces remplacements sous réserve évidemment qui soient faits sur notre département durant deux années après le diplôme jusqu'à votre décision définitive d'installation avec bien sûr ce qui est un voilà enfin l'inquiétude unanime mais qui paraît tellement évidente que je passe rapidement sur évidemment la question de l'isolement d'où le fait qu'on ne va pas vous proposer de venir vous installer dans le désert mais plutôt sur des zones qui présentent un certain nombre de besoins avec et ça c'est dans le cadre de notre dialogue régulier avec la faculté de Grenoble d'abord et depuis plus récemment avec la faculté de Lyon un panorama un peu global de l'offre de stage l'ISER et pas on ne peut pas dire que l'ISER soit mal doté en offre de stage néanmoins on sait que le terrain de stage conditionne parfois votre choix d'installation parce que durant le ou les stages vous allez commencer à développer votre réseau à vous installer entre guillemets dans un réseau de soins et ça peut vraiment conditionner votre souhait et votre installation future il y avait effectivement un regret que le dispositif soit proposé qu'aux premières années en disant finalement la bourse d'études c'est sur les 3 ans donc on démarre en première année sauf que finalement grâce à vous et au retour de certains d'entre vous on s'est rendu compte que ça voulait dire qu'au milieu on aurait nos premières installations dans 3 ans ce qui est un peu idiot il y a des choses qui n'attendent pas donc on a en fait déplacé un petit peu le curseur avec la possibilité donc pour vous en tant qu'interne en première en deuxième ou en troisième année d'entrer dans le dispositif de bourse d'études et de bénéficier finalement de cette bourse d'études durant les 3 années ça peut être vos 3 années d'internat votre première année votre deuxième 2 et 3ème année d'internat et première année d'installation ou jusqu'à la deuxième année d'installation si vous entrez en troisième et dernière année et l'inquiétude sur la concurrence faite aux médecins déjà installés je vais y revenir y revenir également voilà quelques résultats je vais passer un petit peu vite pour avoir le temps d'aller au bout donc les résultats du questionnaire où je vous le disais on a tenté de tester un petit peu nos idées il y avait une idée forte de notre président qui était de dire il faut qu'on essaie de soutenir l'installation en binôme l'idée étant que voilà un certain nombre d'entre vous et ça a été donc confirmé par les réponses au questionnaire à plus de 85% favorable à ce principe de l'installation en binôme justement pour ne pas arriver seul sur une zone qu'on ne connait pas et dans laquelle il y a tout à possiblement tout à créer en termes de réseaux de soins avec bien sûr on espère ne pas être trop éloigné quand même de ce réseau de soins d'où le fait qu'on bannisse le terme désert une vérification qui pour moi n'était pas anodine et qui nous a permis aussi de faire taire peut-être des représentations pour ne pas dire davantage c'est le fait que la bourse finalement ce n'est pas le facteur prédominant dans votre choix donc ça permet je vais le dire avec mes termes à moi de faire taire prendre l'idée que peut-être il y aurait beaucoup de mercenaires dans les nouveaux internes je n'y croyais pas et ça a été confirmé et puis on a testé voilà et le montant et la durée possible en échange de laquelle enfin de la bourse d'études en échange de laquelle vous seriez prêt à vous installer ayant entendu aussi que plus la durée d'engagement est longue et c'est parfois c'est vrai je ne vais pas dire le travers mais en tout cas des dispositifs d'état qui existent et que vous connaissez qui font que la durée d'installation est souvent subordonnée au nom à la durée durant laquelle vous avez bénéficié de l'aide et quelquefois ça effraie certains d'entre vous donc on a essayé là aussi de placer le curseur à un certain endroit on ne prétend pas avoir trouvé le bon mais en tout cas on a essayé de s'appuyer sur vos remarques voilà c'est un dispositif qui est vraiment porté vraiment porté politiquement depuis plus d'un an donc mon président est l'occasion donc de rencontrer donc de travailler avec l'ARS Ronalp à Lyon plus récemment donc de rencontrer les doyens des facultés de Lyon prochainement de rencontrer le nouveau doyen de la faculté de Grenoble puisqu'il vient de changer voilà et puis on a en projet d'organiser une très grande soirée à destination de l'ensemble des médecins généralistes du département à l'occasion de laquelle on voudrait promouvoir le fait de soutenir notre intention de développer les stages et pour cela donc de participer à la formation des MSU et donc cette seconde proposition donc je vous le disais les deux critères initiaux j'y reviens pas et on a finalement renversé un petit peu notre voilà je sais pas c'est le paradigme mais en tout cas notre raisonnement pour plutôt se dire essayons de regarder plutôt que ces communes avec 50 ou 100 habitants il y avait quelques fois plus d'ovins que de patients essayons plutôt de regarder les endroits dans lesquels on pourrait favoriser une installation sans que pour autant ce soit un désert je le redis et puis surtout sans que ça entre en concurrence avec les médecins déjà installés je disais à madame juste avant voilà notamment autour du CNGE où j'ai quelques médecins qui étaient venus me voir donc sur notre version 1 en disant oui mais en fait aujourd'hui vous faites des ponts d'or aux internes moi je me suis installé il y a 10, 15 ou 20 ans ou peut-être même plus et j'ai tout créé moi-même je me suis créé ma patientèle je me suis endetté pour acheter mon cabinet pour acheter mon matériel et aujourd'hui voilà vous leur ouvrez de grands les portes avec en plus finalement une mise en concurrence donc ça on a essayé de tenir compte donc on a raisonné avec un principe de bassin de vie bassin de vie voulant dire que évidemment sur des zones urbaines l'échelle n'est pas la même que sur les zones de montagne compte tenu de la taille des communes et de la répartition de la population et ça nous permet donc sur toutes les zones que vous voyez donc ici en bleu avec ces critères 1 et 2 toutes les zones en bleu donc sont des zones sur lesquelles alors hormis la partie la partie sud le bleu ciel on va dire qui est vraiment tout à fait en bas mais tout le reste il y a la place pour installer deux médecins sans que ça vienne en concurrence c'est à dire que quand bien même on a déjà des médecins dans ces endroits là installés depuis X années peu importe on a néanmoins encore une patientèle disponible c'est à dire une offre de soins qui n'est pas qui n'est pas optimale voilà un objectif parce qu'il a fallu calibrer le dispositif et notamment le budgéter bien évidemment pour qu'il puisse être voté et adopté par l'assemblée départementale donc on s'est fixé un objectif de 60 médecins sur 4 ans je précise que c'est pas un solde parce que c'est 60 nouveaux médecins après on a l'objectif d'ajuster chaque année à la faveur des nouvelles installations on l'espère et également des départs donc on ajustera notre carte et la carte que je vous montrais tout à l'heure sera remise à plat chaque année le principe de l'installation en binôme une fois encore c'était au départ une condition sine qua non aujourd'hui compte tenu des retours et notamment de la rencontre avec les internes au mois d'avril de l'année dernière on a introduit un certain nombre de dérogations soit parce que c'est une partie où finalement il n'y a pas la place pour deux médecins et que c'est pas la peine d'essayer de forcer soit parce que c'est plutôt l'idée de rejoindre par exemple une maison de santé pluridisciplinaire et qu'on peut le on sera peut-être plus tenté d'y aller seul il y a aussi d'ailleurs des binômes qui rentrent voire même plus je pense à Tignoge à mes yeux par exemple dans le nord de notre département mais en tout cas il y a un système dérogatoire et puis donc une certaine réciprocité en termes d'engagement 56 000 euros sur trois ans comme je vous le disais soit dès la première année soit en deuxième en troisième année et après selon l'année de votre cycle vous en bénéficiez durant les trois années on a également alors donc là c'est le et ou une aide à l'achat donc on a qu'on a plafonné à 10 000 euros 10 000 euros il est beau celui-là ouais beau la puce 10 000 euros pour l'achat de matériel à la fois de matériel médical et également de matériel d'équipement donc voilà informatique ameublement du cabinet du cabinet etc et puis donc j'y arrive enfin donc l'idée de soutenir et de développer notre offre de stage avec donc un accord que nous avons réussi à passer enfin que notre président a passé avec le DG de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui est donc que l'ARS prend en charge un module de formation par an pour la maîtrise de stage et le département qui lui vient en complément et qui indemnise le praticien pour la perte de patientelle du fait de son absence du cabinet durant deux journées et c'est pour cela que donc nous allons enfin pour cela entre autres mais c'est à l'occasion donc de cette grande soirée départementale dans laquelle on invitera les 1200 médecins du département qu'on présentera notamment ce dispositif et évidemment voilà tout ça est quand même subordonné à quelques engagements du côté de votre côté à vous bon avec quand même une fois encore donc au moins deux ans en Isère il y a je pense d'ailleurs une erreur c'est pas dans les trois ans qui suivent l'obtention il me semble que c'est dans les deux ans mais peu importe et si vous faites des remplacements là aussi l'idée étant que voilà c'est les remplacements qui vous aideront à vous situer donc il faudrait qu'ils soient préférentiellement effectués sur notre département une carte illisible comme on les aime donc voilà qu'on a essayé d'élaborer d'élaborer pour repérer justement les terrains de stage et en tout cas essayer de voir parce qu'on a une on a une courbe au dessus des trois terrains de stage là des zones roses c'est en gros la séparation je le fais vraiment à grosse louche mais c'est la séparation entre la subdivision de Grenoble et la subdivision de Lyon pour les facultés on sait qu'il y a pour le coup un déficit aussi du côté des facultés de Lyon d'où le fait qu'on essaye de raisonner vraiment à l'échelle du département excusez-moi monsieur Tixier je suis vraiment désolée je vais il va falloir ok et bien j'arrive à la fin voilà je vous remercie un dernier mot pour laisser la place à mes collègues vous avez le flyer qui présente notre dispositif dans votre welcome pack moi je suis là jusqu'à demain donc si vous avez besoin vous n'hésitez pas et en tout cas le flyer vous présente les grandes lignes de ce que je viens de vous dire avec en bas de dernière page une adresse mail et un numéro de téléphone ma ligne directe quand je serai de retour au bureau voilà vous n'hésitez pas je serai à votre disposition merci alors excusez-moi j'ai un petit problème dans mes diapos mais on va laisser maintenant la parole au territoire d'Auvergne qui est un territoire qui travaille beaucoup avec l'ARS pour aider à l'installation des jeunes médecins notamment avec des aides financières mais également un accompagnement humain bonsoir tout le monde donc cette année alors nous le dispositif d'aide à l'installation il existe depuis 10 ans depuis 2006 nous avons fêté l'année dernière les 10 ans de notre dispositif qui s'appelle Wanted ça fait à peu près 10 ans que certains d'entre vous me voient dans les différents congrès et salons donc je suis désolée je suis un peu peut-être vous avez marre de me voir cette année on a décidé de venir sous une bannière territoire d'Auvergne avec mes collègues qui représentent le puits de Dôme Émilie et également Marie-Pierre elles vous diront un petit mot pour le puits de Dôme l'Allier c'est un département qui fait 343 000 habitants on a seulement 314 médecins mais parmi ces 314 médecins 1 sur 2 partent à la retraite alors évidemment c'est un département de France qui connaît la même problématique de démographie médicale je pense qu'on n'est pas le plus mal loti mais en tout cas on n'est pas très bien quand même c'est pour ça qu'en 2006 notre président du conseil départemental Gérard Derriot également pharmacien il y a des similitudes à croire même qu'à un moment l'ISER aura copié sur nous mais non non surtout pas est vraiment interpellé par sa population et décide de mettre cette aide donc pour les internes donc c'est un 38 400 euros sur 3 ans avec une demande de s'installer pendant 6 ans sur une zone déficitaire en soins l'idée était à l'époque vraiment de s'installer dans les milieux ruraux et on se rend compte aujourd'hui que cette problématique médicale touche également le milieu urbain et on a décidé d'étendre le dispositif également aux villes pour permettre la couverture médicale sur tout le département et éviter de faire des trous on a plutôt un dispositif dont on est satisfait puisque c'est 42 contrats signés déjà 21 installations et tout ce qu'on a pu entendre dire c'était vraiment oh là là mais ils vont prendre l'argent puis ils vont s'en aller et bien non parce que déjà nous avons 3 jeunes qui viennent de fêter leurs 6 années et plus donc on est plus satisfait et je vous garantis que les 21 qui sont installés n'ont absolument pas envie de repartir parce que même s'ils viennent d'autres régions on a bien évidemment des Auvergnats qui ont signé puisque nous on est rattachés à la faculté de Clermont-Ferrand mais nous avons également des jeunes qui venaient du Doubs de Lyon de Marseille de Paris de la Nièvre département voisin donc c'est un peu plus facile mais ceux qui viennent d'ailleurs n'ont absolument pas envie de repartir puisqu'ils ont déjà soit fondé des familles soit acheté des maisons et surtout sont intégrés dans les projets de maisons de santé pluridisciplinaires 14 MSP ont été créés co-financés par le département et grâce à ces jeunes ces maisons de santé ont pu voir le jour puisqu'ils ont participé et souvent ils ont entraîné dans leur volonté dans leur dynamisme des plus âgés médecins qu'eux qui avaient un peu démissionné en disant de toute façon on trouvera personne personne n'aura à me succéder et grâce à ces jeunes on a pu avoir des maisons de santé exactement comme dans l'ISER on n'est pas en train de mettre des jeunes dans des départements pardon dans des communes de 300 habitants on est dans des bourges centres qui comptent environ 1000 habitants au moins dans les communes où il y a encore des pharmacies c'est vraiment pas pour vous mettre au milieu de nulle part sachant que l'allié a une spécificité qui est plutôt très agréable c'est qu'elle a trois villes à peu près équivalentes Vichy Moulin Moulusson avec trois plateaux techniques qui permettent quand même de sécuriser un peu ces professions de santé qui ont décidé de s'installer chez nous voilà en gros ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que le dispositif des médecins il a été étendu aux dentistes comme l'ISER on a mis en place une aide au stage comme l'ISER on a également on travaille également à la sensibilisation des médecins pour qu'ils deviennent MSU on travaille avec l'université on travaille avec l'ARS on travaille avec les médecins sur le terrain on veut créer une communauté les communautés professionnelles de santé territoire de santé les CPTS nous en avons déjà une qui est au niveau du Sud Allié on aborde aujourd'hui le fameux découpage nouveau de l'ARS que sont les territoires de vie santé et grâce à ces territoires de vie santé on a la chance d'avoir d'ailleurs des partages ne serait-ce qu'avec la Saône-et-Loire qui est notre voisin on retrouve le territoire de Bourbon-Lancy donc on sait que quand on attire des gens en Saône-et-Loire enfin des médecins en Saône-et-Loire et bien ils vont venir nous aider sur l'allié et vice-versa et la même chose avec le Puy-de-Dôme qui on est quand même frontalier de ces départements donc je pense qu'on est complémentaires il ne faut surtout pas que nous soyons en compétitivité parce que je pense que nous avons tous les dispositifs sont bien il faut juste les adapter et la commande donc de mon nouveau président qui n'est plus donc Gérard Vario pharmacien et qui aujourd'hui est de vraiment réfléchir et adapter notre dispositif les faire évoluer en tenant compte de tout ce qui se fait de façon à ce qu'on redonne envie aux jeunes de venir s'installer il y a également un travail qui est fait pour les médecins qui sont qui viennent déjà enfin qui sont déjà médecins qui ne sont plus internes avec des aides aussi à l'achat d'immobilier pardon d'immobilier et également des prises en charge de loyer pour leur permettre d'avoir un petit peu d'air et un peu d'oxygène les premiers mois de leur installation tout ça ça se cumule avec les aides que vous connaissez bien de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'ARS venez dans l'allié on est sur le stand aussi pendant enfin on a notre stand on est au congrès pendant deux jours donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions et voilà donc je suis à votre disposition je passe le micro à Émilie qui va vous parler du puits de Dôme bonjour donc je suis Émilie Gris je travaille au sein d'un parc livradoin forès et du coup en plus de nous occuper bien sûr de la nature on s'occupe aussi des hommes et des femmes de nos territoires et la spécificité de beaucoup de territoires ruraux c'est que depuis très longtemps on a essayé de répondre à ces problématiques d'accueil alors la problématique d'accueil d'installation de nouvelles populations et finalement la problématique médicale n'est pas si différente que celle qu'ont connue les commerçants ou les artisans et on a pu développer des outils pour aider à l'installation de ces nouvelles populations donc concrètement nous n'avons pas d'aide financière contrairement aux plus grosses collectivités mais on est plutôt là en appui des professionnels de santé en appui également des élus pour être avec vous sur le terrain à vos côtés dans vos choix d'installation donc depuis quelques années on travaille bien évidemment avec le département de médecine générale pour faire la promotion des maîtres de stage puisqu'on sait aujourd'hui que c'est quand même une des conditions une des étapes aussi du parcours d'installation on essaye également de favoriser la notion de remplacement puisqu'on sait que ça fait partie aussi du parcours d'installation quelquefois on sait que les patients ne jouent pas toujours le jeu aussi quand ce sont des médecins remplaçants donc on essaye de communiquer aussi autour de ce dispositif et puis sur les aides à l'installation nous avons donc dans le cadre d'un contrat local de santé donc un dispositif qu'on connaît très bien en Auvergne la possibilité d'échanger avec l'ARS avec la fédération des pôles et maisons de santé avec les départements aussi sur l'aide au montage des projets de santé donc cette action n'est pas unique dans le Puy-de-Dôme et en Aix-Auvergne c'est vrai qu'on a un dispositif contrat local de santé qui est plutôt bien déployé mais finalement localement lors de vos stages chez les praticiens je vous invite vraiment à frapper aux portes des mairies des communautés de communes puisqu'on peut vraiment vous accompagner et vous faciliter la vie le but du jeu c'est quand même ça c'est de vous aider à trouver un logement de vous présenter aussi les offres de services qui sont disponibles votre activité médicale vous savez comment l'exercer on ne peut pas intervenir comme ça mais on est vraiment là pour vous faciliter un autre dispositif qui est intéressant je vous parlais de l'accueil des commerçants chefs d'entreprise voilà petit à petit il y a aussi des réseaux d'entreprises qui se créent et c'est intéressant puisque ça nous permet d'avoir une action pour vos conjoints vous n'avez pas toujours des conjoints finalement qui sont aussi soignants et grâce à ce réseau d'entreprises on essaye aussi de faciliter l'emploi du conjoint donc voilà je vous invite bien sûr à venir nous rencontrer sur nos stands et vous donne le conseil suivant bien entendu de ne pas hésiter à aller à la rencontre des collectivités locales maires, présidentes communautés, communes etc. voilà applaudissements 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 je me permets de revenir sur l'accompagnement individuel je l'ai proposé à certains d'entre vous si vous êtes venus sur notre stand cette possibilité de venir découvrir le département pendant un jour deux jours trois jours faire du tourisme mais surtout du tourisme de projet où on vous fera rencontrer les différents acteurs notamment et surtout vous faire visiter les opportunités d'installation parce que c'est très important que vous puissiez certains ne savent même pas où est l'allié l'auvert on n'en parle même pas pour certains pour certains de vous donc venez voir un peu ce qui s'y passe bien évidemment quand on vous quand on parle avec vous beaucoup vous vous dites on est de on est de Bretagne on n'a pas trop la Bretagne aujourd'hui d'ailleurs s'il y a des Bretons excusez-moi vous n'êtes pas venus nous voir c'est pour ça on a Nancy on a Toulouse on a aussi les gens de la Drôme qui nous disent on est bien on n'est pas là pour vous vraiment vous faire quitter vos territoires et pour vous vous enlever de vos territoires c'est surtout pour ceux qui aujourd'hui après tout ont envie de bouger envie d'aller voir ailleurs et c'est vraiment à vous qu'on s'adresse parce que si vous ne savez pas où aller si vous n'avez pas encore décidé de vous installer la France est absolument magnifique et ceux qui ont envie de rester dans la Drôme c'est super ce qui est important c'est que vous ayez envie de vous installer de faire cette profession d'avoir une profession libérale ou salariée et d'aller voir ce qui se passe en Sonnay-Loire mais que vraiment si vous n'avez pas encore décidé de votre sort on est là pour vous aider à peut-être oui vraiment vous aider à choisir et on est à votre disposition tout ce qu'on vous propose en accompagnement c'est de l'invitation c'est gratuit sans engagement et comme l'ISER aussi j'ai oublié de le dire à l'issue de votre réussite surtout à la fin de vos études on vous demande de vous installer dans les deux ans qui suivent ce qui fait que les remplacements sont bien évidemment possibles puisqu'on ne peut pas vraiment de toute façon aujourd'hui vous avez bien compris que ce sera votre projet professionnel et votre projet de vie qui primera et on sera à votre écoute à votre disposition pour faire en sorte de faire le lien entre l'offre et la demande voilà merci en tout cas et à très bientôt sur notre stand merci beaucoup on va maintenant laisser la parole au MSA qui vont vous décrire le rôle de la MSA dans l'aide à l'installation avec monsieur Martin monsieur Bernard Barat et madame pardon excusez-moi madame Bernard Barat et monsieur Jacquel oui bonsoir à vous donc je suis Denis Martin médecin coordonnateur régional pour la MSA de la région Auvergne-Rhône-Alpes je suis venu avec Isabelle Bernard Barat qui vous présentera les différents dispositifs financiers d'incitation à l'installation et qui est médecin conseil à la caisse Ardèche-Dromloir et Didier Jacquel qui est médecin conseil à la caisse des Alpes du Nord et qui vous présentera une action de sensibilisation et de promotion de l'exercice en milieu rural donc de la mutualité sociale agricole et puis je terminerai par un petit panorama des différentes actions de la MSA sur les territoires et puis je vous présenterai un outil de cartographie qui nous permet de cibler des territoires fragiles donc de toute façon ce que je voulais vous dire déjà je voulais vous présenter la MSA vous dire ce que c'était alors la MSA c'est vraiment le régime obligatoire de protection sociale du monde agricole donc des exploitants agricoles des salariés agricoles des employeurs de main d'oeuvre ce n'est pas une mutuelle contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre c'est vraiment le régime obligatoire c'est le deuxième régime de protection sociale en France après le régime général la MSA c'est doté d'un système électif c'est à dire que les affiliés à la MSA élisent des délégués cantonaux donc ils sont vraiment sur le terrain et eux-mêmes élisent les administrateurs de la MSA qui vont siéger au conseil d'administration la MSA est évidemment partenaire de l'agence régionale de santé et également elle est membre de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ce qui lui permet de participer aux négociations qui ont lieu entre les différents syndicats de professionnels de santé et l'assurance maladie et donc Isabelle Bernard-Barrat va nous présenter les différents dispositifs d'incitation de l'assurance maladie et après de l'état voilà donc là je vais vous présenter maintenant rapidement les mécanismes incitatifs qui ont été mis en place sur l'aspect conventionnel donc dans le cadre de la convention qui a été signée en 2016 et puis sur l'aspect état géré par les ARS sur le terrain la convention de 2016 a donc mis en place des nouveaux dispositifs qui ont des noms un petit peu barbares ça va être un petit peu un petit peu technique je rentre pas dans les détails mais je vais vous les balayer parce que vous les connaissez peut-être déjà mais ça permet de revoir ce sont toujours des contrats qui concernent les médecins qui souhaitent s'installer en zone fragile donc les premiers contrats c'est le contrat d'aide à l'installation des médecins qui en vert donc qui qui peut permettre une aide de 50 000 euros pour l'installation toutes ces aides donc sont complémentaires des aides départementales qui sont proposées sur le terrain et là on est dans un socle national donc il faut bien bien se mettre ça en tête voilà donc ce CAIM est signé pour 5 ans il nécessite un engagement de 5 ans quand même avec un exercice en groupe ou en équipe de soins primaires le deuxième dispositif c'est le COTRAM alors dans ce cas là c'est l'incitation pour un médecin de plus de 60 ans à accompagner un médecin de moins de 50 ans pour prendre sa suite sur un cabinet qui est en zone fragile le troisième dispositif c'est le c'est le contrat de stabilisation et de coordination donc pour un médecin qui est engagé toujours en zone fragile dans des actions de coordonnées de prévention ou de contact de coordination avec des cabinets paramédicaux on a des financements possibles de 5000 euros par an et une indemnisation supplémentaire pour le médecin généraliste qui prendrait un étudiant en stage et le dernier contrat c'est le contrat de solidarité territoriale des médecins donc là c'est le principe d'aller aider un médecin qui est en zone sous zone fragile un principe d'aide au moins 10 jours par an et dans ce cas là on a une majoration des honoraires de 10% donc ça c'est pour la partie conventionnelle et maintenant on va passer à la partie état donc là on voit pas le haut c'est le contrat d'engagement de service public le CESP donc tout ça vous devez connaître ça peut encore vous concerner au niveau des internes puisque l'engagement peut être de 2 ans le contrat est de 2 ans minimum ce qui fait que si vous êtes en cours d'internat vous pouvez vous engager pour 2 ans et derrière vous aurez une bourse pendant 2 ans et 2 ans après vous aurez l'engagement de rester sur une zone fragile donc ça peut quand même vous intéresser le 2ème le 2ème statut c'est le statut de praticien territorial de médecine générale donc là aussi c'est un contrat avec l'ARS avec un engagement général toujours de travailler en zone fragile et un engagement individualisé qui porte sur la permanence des soins sur le respect des tarifs opposables sur la mise en place d'action de dépistage de prévention un peu comme dans vos centres de santé mais avec un statut libéral ce statut là garantit un revenu et une différence est payée tu allais un peu vite là il garantit un revenu mensuel à condition de réaliser 165 consultations par mois ce statut là est intéressant aussi pour les avantages sociaux c'est à dire qu'on a des congés maladie et des congés maternité qui sont plus intéressants que dans les statuts libéral pur qui sont protégés par la CARM par exemple le statut de praticien territorial de médecine ambulatoire en fait c'est le PTMG qui a été ouvert aux spécialistes donc je ne vais pas rentrer dans le détail la seule différence c'est que c'est un contrat de 3 ans donc un généraliste peut opter soit pour un PTMG soit pour un PTMA suivant la durée d'engagement qu'il compte donner à son installation les praticiens isolés à activité saisonnière donc là c'est un contrat de 3 ans avec l'ARS c'est c'est un petit peu plus compliqué à expliquer je vais passer plus rapidement c'est pour les les zones qui sont à activité très très irrégulière et on a une incitation pour maintenir en place les médecins existants éventuellement en installer d'autres en au départ à la retraite et donc il y a des aides qui sont aussi allouées dans ce cas là vous aurez le powerpoint pour toutes les les petites modalités techniques et puis le statut de praticien territorial médical de remplacement alors c'est relativement récent ça a été mis en place par un arrêté de d'août non de mai 2017 et dans ce cas là c'est un contrat avec l'ARS de 1 an pour une durée maximum de 6 ans quand le médecin est non taisé et 3 ans pour un médecin qui est taisé donc là aussi il y a des compléments de rémunération quand on s'engage à faire des remplacements sur des zones fragiles avec un minimum de 5000 consultations par an voilà donc maintenant je vais passer la parole parce que là c'est l'aspect vraiment technique et socle les parties conventionnelles les parties états et je passe la parole à Didier Jacquel qui va vous parler de l'action purement MSA bonsoir donc les bonnes raisons d'exercer en milieu rural pourquoi exercer en milieu rural plutôt qu'en milieu urbain alors qu'il y a des offres d'installation en milieu urbain c'est effectivement un choix d'exercice d'une part pour la relation unique et surtout de proximité que vous pouvez avoir avec vos malades secondairement il y a la diversité de l'exercice certains qu'en milieu rural vous allez aborder tous les aspects de la médecine de tout ce que vous avez étudié certainement plus qu'en milieu urbain le troisième point c'est qu'aujourd'hui on s'installe de plus en plus en secteur rural dans le cadre de maisons de santé pluridisciplinaires et c'est des ou des pôles de santé et là vous allez travailler en coordination avec d'autres professionnels de santé de façon très étroite à l'avenir vous allez vous ouvrir sur de nouvelles technologies en termes de diagnostic et de communication et là on parle de télémédecine que Denis Martin développera un petit peu plus et puis donc un niveau de revenu supérieur alors avant de s'installer évidemment pour vous ce qui est important ce qui a déjà été dit c'est de définir vos priorités professionnelles et vos priorités personnelles et de savoir si tout ça c'est bien compatible alors c'est le premier point le deuxième c'est de bien connaître le territoire que vous allez sélectionner pour vous installer notamment en termes de démographie professionnelle en nombre de médecins bien sûr mais aussi en autres professionnels de santé pour savoir entre autres quel projet de santé vous allez pouvoir déterminer ensuite il faut s'intéresser aux caractéristiques de la population locale notamment déjà en termes d'âge il y a des endroits où il y a des populations beaucoup plus âgées ou des populations plus jeunes il y a aussi des endroits où il y a des populations plus précaires des populations saisonnières il y a aussi les zones frontalières enfin on peut trouver un tas de caractéristiques et c'est important de les connaître au départ et donc ensuite il y a aussi l'environnement économique est-ce que vous allez vous installer dans une zone qui est en plein essor économique ou est-ce que vous êtes dans une zone qui ne bouge pas beaucoup et qui relève peut-être de zones de revitalisation rurale et puis l'environnement sanitaire la proximité des hôpitaux comment est organisée la permanence des soins ce que vous allez trouver comme maison de retraite et puis toutes les structures médico-sociales sur lesquelles vous pourrez vous appuyer voilà et puis le dernier point je pense qu'aujourd'hui c'est important de se faire accompagner avant de se faire installer et vous avez beaucoup de possibilités alors l'AMSA a développé un dispositif qui s'appelle Nouvelle Air qui est destiné à sensibiliser les professionnels de santé médecins et autres professionnels de santé à l'exercice en milieu rural donc dont l'objectif est finalement de recueillir vos attentes de lever les freins à cette installation en milieu rural qui peut rebuter certains et puis vous apporter notre expérience des territoires ruraux cette action elle s'appuie sur trois axes donc déjà il y a notre participation à divers congrès dont le vôtre on était présent aussi aux entretiens de Bichat et puis on a participé également à Montpellier au CNGE il y a une deuxième axe qui est de vous accueillir pendant une journée ou deux dans nos caisses de MSA pour vous faire découvrir toutes nos offres on n'est pas qu'un service de contrôle médical on a aussi un service de prévention un service de santé de sécurité au travail qui est très actif et puis un service social qui est très présent en ruralité et puis donc le troisième axe c'est une participation à votre enseignement sur la spécificité du milieu rural l'expérience et l'offre MSA et l'installation et l'exercice en milieu rural juste pour développer le programme de stage bon c'est un stage qui est court mais en une journée on peut vous faire découvrir tous les différents services qui peuvent vous être utiles dans votre exercice professionnel par la suite dont je vous ai parlé et puis on propose également de vous amener dans une maison de santé pluridisciplinaire ou de faire venir des professionnels de santé d'une maison de santé pour discuter avec vous ensuite sur le programme du cours pour participer alors c'est en concertation bien sûr avec les universités de médecine ça se pratique déjà dans un certain nombre de caisses de MSA et sur ce programme de cours c'est une à trois heures avec un enseignement qui est participatif et qui est destiné à recueillir vos attentes à discuter aussi des problématiques et de tout ce qui peut vous arrêter dans une installation en milieu rural et vous expliquer aussi le rôle de la MSA dans ces territoires et les actions qui peuvent être menées que va développer peut-être Denis Martin je passe la parole donc comme vous l'avez compris donc la préoccupation de la mutualité sociale et agricole c'est de maintenir l'offre de soins en particulier les médecins généralistes dans les territoires ruraux fragiles et d'y favoriser en fait leur installation pour que l'ensemble des assurés sociaux et principalement les affiliés à la MSA puissent accéder aux soins et à des soins de qualité donc pour c'est pourquoi la MSA s'est dotée d'un outil statistique qui s'appelle GOMSA pour pouvoir cibler les territoires fragiles en ce qui concerne les soins primaires à partir d'indicateurs démographiques sanitaires ou socio-économiques et ce diagnostic territorial fait évidemment l'objet d'échanges avec l'agence régionale de santé qui donne son avis sur ces territoires ciblés qu'on considère comme fragiles par exemple on peut identifier quelques exemples de cartographie alors j'ai choisi de figurer le territoire national comme c'est un congrès national pour ne pas susciter des frustrations et donc là c'est la carte qui présente le taux de présence du régime agricole donc plus la couleur bleue est foncée plus la densité d'affiliés au régime agricole est importante et plus le territoire est rural une autre carte qui montre la densité de médecins généralistes libéraux sur le territoire là aussi plus la couleur rose est foncée plus la densité est importante donc vous voyez qu'il y a des zones quand même assez blanches et en forme de bulles vous avez le nombre de médecins généralistes une dernière carte qui montre la part de la population à plus de 30 minutes d'une structure d'urgence donc ça c'est aussi intéressant là aussi plus la couleur est foncée plus le territoire est loin d'une structure d'urgence donc ça c'est quelques exemples de cartographie que l'on peut réaliser mais il y en a beaucoup d'autres il y a une cinquantaine d'indicateurs donc voilà donc une fois que ces territoires fragiles sont sélectionnés on fait une étude qualitative c'est à dire qu'on fait sur le terrain pour relever les besoins des professionnels de santé de la population des élus et ça nous permet de mener des actions de prévention des actions médico-sociales ou des actions d'organisation des soins qui correspondent aux besoins de la population puisque effectivement la MSA fait la promotion et accompagne les structures de soins coordonnées alors on pousse un petit peu ah d'accord d'accord donc ces structures de soins coordonnées regroupent un ensemble de professionnels de santé comme on l'a vu impliqués dans un véritable projet de santé il faut qu'il y ait un projet de santé commun et une véritable volonté de travailler ensemble donc ça peut être des infirmiers il y a forcément des médecins généralistes avec des infirmiers des kinés des orthophonistes etc. donc l'exercice coordonné des soins permet des échanges entre les professionnels de santé afin de traiter les patients de façon globale et coordonnée donc ce type d'exercice offre un cadre attractif pour les jeunes professionnels de santé notamment dans les territoires caractérisés par une faible densité en professionnels de santé donc cet exercice coordonné permet aussi de garantir l'accessibilité aux soins donc ce que souhaite l'AMSA il s'exerce dans des structures pluriprofessionnelles que sont les maisons de santé pluridisciplinaires les pôles de santé les réseaux de soins les centres de santé donc dans lesquels on a vu que les professionnels de santé étaient salariés contrairement aux professionnels de santé des maisons de santé pluridisciplinaires où ils sont libéraux et également l'AMSA expérimente une nouvelle une nouvelle organisation des soins qui s'appelle pays de santé et qui permet de créer un nouveau métier c'est l'infirmière coordonnatrice qui est chargée sur un territoire d'organiser la coordination entre les principaux entre les professionnels de santé qui ont accepté de travailler ensemble qui est chargée par exemple de prendre des rendez-vous de réaliser des tâches des tâches sociales de remplir les formulaires de sécurité sociale par exemple ce qui permet aux médecins de se consacrer uniquement aux soins de leurs patients donc un de ces objectifs de ces organisations de soins coordonnées c'est de permettre aux jeunes professionnels de santé de concilier vie privée vie familiale et vie professionnelle également de rompre l'isolement des professionnels de santé qui ont choisi d'exercer en milieu rural et la télémédecine peut aussi aider à rompre cet isolement donc des expérimentations sont en cours dans les régions et des négociations conventionnelles également entre l'assurance maladie et les médecins sont en cours pour prendre en charge certains actes de télémédecine en particulier les téléconsultations et les téléexpertises pour l'instant actuellement ces actes bénéficient aux résidents d'établissements hébergés des personnes âgées dépendantes donc dans les maisons de retraite on espère qu'après les expérimentations on puisse déployer à tous les patients ces actes de télémédecine donc en conclusion je dirais que la mutualité sociale agricole aide les jeunes médecins dans leur projet d'installation en milieu rural en particulier en les accueillant au sein des MSA pour les sensibiliser à l'exercice en milieu rural et les médecins conseils de la MSA grâce à leur expertise et à leur connaissance des territoires sont là pour les infirmer sur l'exercice en milieu rural donc la MSA intervient également sur le terrain comme le lui permet le code rural pour faciliter et accompagner des projets de structures de soins coordonnés de façon indépendante dans le cadre de sa mission de service public en fait donc elle peut également jouer le rôle de médiateur auprès des professionnels de santé des collectivités locales ou d'autres acteurs de terrain en cas de difficulté dans la réalisation de leurs projets par l'intermédiaire des élus justement qui sont sur les terrains dont je vous ai parlé tout à l'heure les élus de la MSA donc comme vous avez vu la MSA intervient avant l'installation en vous accueillant dans les caisses de MSA et également elle accompagne les projets de structures de soins coordonnés pendant votre installation donc si vous avez besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à contacter les référents MSA des régions régionaux que je vous affiche à l'écran actuellement j'ai également mis des pochettes au sommet de l'escalier qui contient des fascicules d'informations sur les différentes actions de la mutualisation sociale agricole d'accord je termine je termine mais en passant dernier on n'a pas eu beaucoup de temps et d'accord voilà donc je conclue en disant n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations merci à tous n'hésitez pas à aller retrouver les différents départements sur notre village partenaire et je vais maintenant laisser la place à la table ronde médecin où es-tu que fais-tu merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous